Mais ça ne devait pas être facile quand même pour vos parents un enfant comme ça qui ne tient pas en place, non ? Je suis parti à 12 ans. Ah oui ? Tu es au futur, on s'en donne l'ambition à Nantes à 12 ans, ça va. Je ne les ai pas trop longtemps embêtés. Lui, à trois mois, il était là, allez, apprenez-moi à écrire, apprenez-moi à lire. Comment vous expliquez cette soif de vivre, cette énergie, c'est dans votre famille, ils sont tous comme ça ? J'en sais rien, il y a un truc, je rends grâce à qui de droit, que ce soit mes parents ou Dieu, j'en sais rien, mais je suis curieux et c'est ce qui m'anime, c'est mon principal moteur et heureusement que j'ai ça parce que du coup je ne cède ni à la complaisance ni aux certitudes et on crève des certitudes comme le fait d'être figé d'ailleurs. Être figé, ça va dans le comportement, dans la mentalité d'être convaincu de quelque chose, il n'y a pas pire que d'être convaincu. Moi j'ai fait philo donc le principe de la philosophie c'est de terminer par ne pas être certain, le doute cartésien, le point d'interrogation, c'est la conclusion de tous les devoirs de philosophie pour les étudiants, les gens en terminale, ils doivent toujours terminer par un point d'interrogation, il faut toujours finir en suspendre son jugement pour ne pas céder à la certitude. Mourir c'est être certain et rester jeune, rester en éveil, maintenir sa capacité d'étonnement, d'émerveillement, de stupéfaction, ça c'est le principe de la jeunesse, regardez un gamin il croit encore au Père Noël, tant mieux croyez au Père Noël, croyez à Peter Pan quoi, ne soyez jamais convaincu, ne soyez jamais certain, c'est le meilleur moyen de mourir. Eh ben !